hey bonjour à tous les amis youtubeurs et youtubeuses bienvenue avec moi aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale une vidéo consacrée à l'ancien parc d'attractions de la toison d'or qui se trouvait à dijon en côte d'or alors ancien tout simplement parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant qu'il est totalement à l'abandon enfin c'est pas tout à fait exact parce qu'en fait le parc a ouvert finalement pour la petite histoire le parc a ouvert en 1990 et a fermé en 1993 donc trois saisons trois années seulement d'exploitation pour ce parc et un parc qui une fois fermé en fait a continué en même encore aujourd'hui continue d'exister sous forme d'un parc public urbain de promenade un joli parc même d'ailleurs pour les habitants de l'agglomération dijonaises alors aujourd'hui il reste pas mal de vestiges de cet ancien parc d'attractions comme là bas devant nous vous pouvez admirer les anciens gradins de l'attraction des sauteurs d'accapulco donc c'était une attraction un show aquatique les personnes à l'époque je suis pose parce que moi finalement je n'ai pas connu à sa part d'attraction début des années 90 j'étais encore tout petit tout petit donc je suppose que les visiteurs se mettaient assis sur ces gradins prenaient place sur ces gradins et admirer un show avec plusieurs personnes les plongeurs d'accapulco même plus tôt et qui devait se trouver je suppose vraisemblablement sur cette plateforme et et il sautait par un jeu même l'impression quand je vois un petit peu quelques vieux documents parce que j'ai l'impression que la toit s'endors il n'y a pas non plus beaucoup de documents qui existent sur sur le net il faudrait vraiment regarder les archives mais j'ai l'impression que là il devait y avoir une tour une tour un petit peu de chute les plongeurs montaient dans cette tour et sautait alors soit dans ce grand bassin pour faire des acrobaties ou peut-être et ça aussi à mon avis c'est tout à fait possible sur la partie centrale là qui se trouve devant nous et qui devait être en fait un bassin un bassin d'eau un petit bassin alors maintenant il est complètement méconnaissable mais voilà enfin je pense que cette attraction déjà face au show ressemblait un petit peu à ça alors bon bah les les spectateurs je présume qu'ils devaient entrer par ce chemin ils arrivaient d'ici ils passaient voilà comme ça et ils accédaient à cette attraction par là donc après ils se positionnaient sur les sur les estrades jusqu'en haut avec la décoration des colonnes des belles colonnes qui reste encore présente l'autre côté là bas pareil il y avait un deuxième chemin d'accès là qui longe après le bâtiment on passe derrière on voit plus trop et puis de chaque côté là il y a un bâtiment voilà ici petit bâtiment et puis bah juste derrière nous un autre bâtiment et voilà bah c'est deux ces deux bâtiments je pense que ça devait servir un petit peu de loge pour les les acrobates des pièces vous pouvez peut-être se changer se préparer en vue du spectacle donc là bas on continue la visite parce que bah il ya pas mal de petites choses à voir beaucoup de vestiges encore sur ce parc allez bah hop c'est petit continue avec moi oh 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 alors autre vestige très intéressant dans le parc cette ancienne plateforme du petit train qui faisait le tour du parc donc voilà là on devine bien vraiment le tracé du petit train il faut savoir qu'il depuis le fond là de sur cette vidéo parce que la gare d'entrée était situé à l'entrée du parc donc les gens montaient dans le train de monter dans le train et le train le train faisait le tour de part dans cette direction donc venait de du fond et donc continuer tout simplement sur ce parcours sur ce parcours alors là on voit encore même un vestige d'anciens rails à cet endroit un ancien passage à niveau très 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 intéressant vous verrez de toute façon il ya doute d'autres vues d'autres endroits où il y a encore pas mal de vestiges dans le parc donc le train continuer sur cette plateforme avant d'enjamber cette passerelle qui se trouve au niveau du plan d'eau pour lui permettre de donc de traverser le plan d'eau et de continuer sur l'autre rive du parc donc voilà il ya encore un des beaux vestiges de cet ancien d'anciens petit train beaucoup de choses encore un petit peu à voir donc voilà allez on continue la visite voilà donc c'est ce fameux pont cette plateforme du train avec comme je le disais précédemment le pont au fond qui enjambe le plan d'eau et donc on continue derrière nous la plateforme continuait le long de de ces rochers de ce talus pour poursuivre son chemin le petit train pour continuer voilà par là bas à droite le tour du parc autre vestige très intéressant du petit train l'emplacement d'un petit pont donc on voit encore vraiment bien la plateforme avec de chaque côté le remblai on distingue au milieu de cette vidéo un pont qui devait vraiment hop enjamber voilà les deux remblai le train donc venait vraiment de la gauche voilà venait d'ici enjamber le pont et suivez donc cette direction là derrière dans les arbres vous verrez sur la vue suivante avec la plateforme très 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 intéressant l'ancienne plateforme du petit train que l'on va suivre un petit peu d'ailleurs comme à l'ancienne comme il y a 23 à 24 ans hop faut s'imaginer on est dans le petit train alors on continue tout tout voilà souvenirs nostalgie bon on va s'arrêter là parce que je suis quand même pas filmé sur tout le tour du parc ça serait un petit peu long je pense mais voilà cette plateforme de toute façon qui nous emmenait à un ancien pont qui n'existe plus malheureusement parce que là le train montait légèrement donc voilà là maintenant ce petit chemin cette ancienne plateforme s'arrête ici tout simplement parce que voilà à cet endroit se trouvait un pont un pont qui a été démoli et qui permettait d'enjombler c'est de se rembler et de côté l'autre côté alors aujourd'hui bon là il y a des escaliers pour un parcours de santé qui ont été emménagés quelques années plus tard après la fermeture du parc au 93 mais on distingue encore vraiment bien le tracé et quand on est là